Wesh, l'équipe. Quand on parle de manga ou d'animé de sport, c'est souvent les mêmes noms qui ressortent en premier. Olivier Tom, Slam Dunk, Hippo ou encore plus récemment Haikyuu. Mais là, je suis tombé sur la pépite de ce début de décennie, Blue Lock. J'ai découvert ça grâce aux copains de chez Scantrat, donc je tiens vraiment à leur faire un gros câlin de remerciement. J'ai vraiment pas l'habitude de faire des vidéos où il n'y a que du positif, mais là c'est exceptionnel parce que j'ai vraiment eu du mal à trouver des défauts à ce manga. Tout l'inverse de mon ex en fait. La première chose qui frappe, c'est le concept qui fait preuve d'une grande originalité dans un marché pourtant saturé de copier-coller. Et pourtant, j'en ai vu les trucs originaux, que ce soit dans les mangas en général, mais même dans les mangas de sport en particulier. Je pense notamment à Ping-Pong The Animation, Keijo ou encore Kepechi Danchi Aoyama-kun. Mais là, on est sur quelque chose de vraiment inédit. Un crossover entre le foot et les battles royales à la Fortnite. Et pourtant, il réussit l'exploit d'être proche du lecteur puisqu'il prend place dans notre univers et à notre époque. En témoignent les nombreuses références aux meilleurs joueurs actuels comme Ronaldo, Neymar ou Messi. On a même le droit à un beau cliché sur les français comme savent le faire les mangakas avec le fictif meilleur joueur du monde qui porte le nom de Noël Noah. Bon, il suffit pas d'avoir un concept original et un univers cohérent pour faire un bon manga. Il faut aussi une intrigue qui tienne la route. Et là aussi, c'est par son originalité que brille le manga. Tu peux d'ores et déjà oublier tous les scénarios classiques de Shonen où le héros va se dépasser et progresser à grands coups d'entraînement, de valeurs humaines et de pouvoirs de l'amitié. Ici, le héros Yoichi Isagi va devoir se battre contre 299 autres joueurs dans le Blue Lock. Une académie de foot slash arène de combat pour devenir le meilleur attaquant du Japon et ainsi l'icône du pays qui en aura le cul de souffrir de ses nombreuses éliminations prématurées en coupe du monde. Et tout ça au détriment de ses rivaux qui verront leur carrière s'arrêter sur le champ. Pas de place pour l'éthique ou la morale, dans le Blue Lock, l'ultime but c'est d'écraser ses adversaires dans une démarche individuelle. Et c'est ça qui rend le manga génial puisqu'il arrive à être logique tout en étant à l'opposé total des valeurs du sport qu'il décrit. Le football ou normalement la camaraderie et le jeu d'équipe sont religion. Et comme si ça suffisait pas, l'aspect visuel du manga est aussi une réussite. Le découpage est bon et les traits sont assez bruts, un peu à la manière de Jagan ou de Starving Anonymous et viennent souligner l'ambiance pesante et l'intensité de l'histoire. Le chara design est top avec des personnages charismatiques, notamment mon petit préféré, Bachir. Et comment ne pas mentionner le directeur délicieusement taré de Blue Lock, Jimpachi Ego, dont le nom rappelle l'objectif que doivent garder en tête les joueurs, gagnés sans hésiter à faire preuve d'égoïste. Le héros est calme et réfléchi de manière... calme ? Un peu à la manière de Midoriya dans My Hero Academia. Mais il cache une facette sombre qui le rend intrigant, même si ça c'est du déjà vu dans de nombreuses heures. Ce qui le rend vraiment intéressant c'est de le voir tirailler entre l'envie quasi malsaine d'être le numéro 1 et le désir de jouer au football comme il devrait l'être, c'est à dire avec des valeurs humaines bienveillantes. Les personnages sont assez bien écrits en termes de personnalité, mais le manga n'est pas encore assez avancé pour pouvoir parler de leur développement. La seule chose qu'on peut regretter c'est que certains sont un peu des clichés des shonen, et je pense qu'aucun manga n'échappe à cette règle. Allez, pour chipoter un peu, un des points qui m'a le plus froissé c'est le manque de réalisme stratégique quand on revient au football en tant que pure discipline sportive. Certaines scènes n'auraient vraiment aucune chance d'arriver dans la vraie vie. Mais ça aussi on peut le pardonner puisque c'est présent dans un bon paquet de mangas de sport, et c'est aussi ce qui fait leur charme et ce qui nous pousse à regarder une fiction plutôt qu'une compétition réelle. Pour conclure, je pense qu'il n'aura aucun mal à se faire une place parmi les plus grands, et aura même son adaptation en animé, surtout quand on voit les merdes qu'on nous sert actuellement. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire quel est ton joueur préféré, sauf si c'est un joueur du PSG. Et je m'engage à faire un jongle de PQ par like sur cette vidéo. Et si je fail, ça se transformera en pompe ou en abdo. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada